Bonjour, c'est Olivier, le chanteur de Titan's Rave. Welcome to my grand petit trip to Titan's Rave. Vous nous accordez du temps aujourd'hui au Hotfest. On va en reparler tout de suite après de ce festival. Déjà, je vais te laisser présenter le groupe pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Tout à fait. Nous sommes un groupe belge de heavy metal. Enfin, belge avec moi, en tant que chanteur français, pour qu'on monte un peu le niveau avec un français dans le groupe, je vais me faire lâcher. C'est ça, on ne me laisse pas là. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, il y a beaucoup de vieux, il faut avouer, il y a beaucoup d'anciens. Il y a le batteur actuel de Dracar qui joue avec nous. Il y a le bassiste fondateur, Guy, de Dracar qui est avec nous aussi. Et on a deux guitaristes, en fait, Thomas et Patrick, en fait, qui faisaient eux partie du groupe Inner Fire, qui est un groupe qui est assez connu, qui ont fait deux albums et qui ont vraiment bien cartonné en Belgique et à l'étranger. Oui, justement, c'était une des questions que je voulais poser. En fait, vous êtes finalement un jeune groupe parce que l'album date de 2022. C'était votre premier album. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait vous regrouper autour de ce projet ? C'est-à-dire que c'était avec tous les concerts qu'on a fait séparément. On se croisait tout le temps, tout le temps, en fait. Et puis, voilà, on est devenus amis, en fait. Et je dirais que tous les ans, avec Guy, on se disait, on ne montrait pas un groupe ensemble, quoi. Et puis, voilà. Et le confinement, qui a porté beaucoup de malheur, en fait, nous, ça nous a donné l'opportunité de composer à deux. On s'est dit, bah, si, c'est pas maintenant, on le fera jamais. Et puis, ça s'est déroulé magnifiquement bien. Et puis, tout le monde s'est greffé. Et puis, ça a devenu Titan's Rage. Oui. Alors, je ne vais pas parler des influences parce qu'on voit d'où vous venez. Vous venez tous de milieux très différents. Et je pense que la question, voilà. Il y a beaucoup d'influences. Si un musicien qui représente le rock'n'roll pour tout, c'est lui, quoi, c'est-à-dire qu'on est tout. Moi, quoi, j'étais voir 15 fois le motorett. Voilà, c'était le... J'ai vu toutes les époques, franchement. Et voilà, quoi. Voilà, donc, c'est important pour nous de faire un hommage. Et puis, plutôt que de faire, de reprendre un motorett à notre sauce, on s'est dit, on va faire une composition, mais en gardant l'esprit, on voulait garder l'esprit, Bomber Overkill, les premiers, les premiers, encore plus purs, on va dire, motorettes, un peu plus brutes. Et voilà, donc, on a composé ça. En plus, on a fait un texte assez marrant. On a imaginé, l'émi, il meurt, en fait, il se retrouve au paradis. Derrière, à la porte du paradis, il y a tous ses copains qui l'attendent, quoi. Et puis, l'émi dit, allez, les gars, on va boire un petit coup. Et puis, comment ça, pas d'alcool, pas de bière, pas d'alcool feu, pas de whisky. Ben, c'est pas grave, on va faire une bonne répète, quoi. Et puis, voilà, pas de salle de répète. Il a part à trouver quelques luttes, quelques flûtes, voilà, pas d'instruments. Et donc, le refrain, c'était, je quittais le paradis, coupez-moi les ailes. Voilà, c'est un petit clin d'œil à l'émi, quoi. Mais justement, au niveau des compos, on sent qu'il y a un gros travail de texte. De quoi parlent vos textes en général ? Ben, c'est-à-dire que moi, j'aime bien les légendes, légendes urbaines, légendes. Mais je traite ça sérieusement. C'est-à-dire que, par exemple, je parle de la médiction tout en camon. Bon, c'est très bien que tout a été expliqué scientifiquement. Mais moi, j'aime bien le côté mystérieux, de, voilà, que les gens étaient malades. Il y a l'histoire du coubro qui était venu. Enfin, il y a, voilà, il y a les gens morts mystérieusement. Donc, moi, j'ai gardé le côté, voilà. Après, on a parlé du croque-mitaine. On a parlé, j'ai parlé, on a un nouveau morceau qu'on va jouer pour la première fois au festival, qui s'appelle The Prayer, en fait. Et c'est la prière pour ne pas rencontrer le croque-mitaine. Mais le croque-mitaine, c'est dingue, en fait. Dans tous les pays, il y a un croque-mitaine avec un nom différent. Mais il y a des études sérieuses qui ont été faites quand même. C'était, hein, ouais. Et c'est pareil, on va parler aussi d'un deuxième titre. C'est Mother's Night. En fait, c'est le loup-garou. Mais je n'ai pas pris le loup-garou traditionnel, en fait. C'est plutôt le côté psychologique du jeune, de la jeune personne qui est loup-héromique, mais qui ne le sait pas. Et il y a des études qui ont prouvé que si le loup-garou existait, la personne serait tous les jours malade. Parce qu'en fait, à manger des salons-pris pas faits pour les humains, il serait malade, il serait dépressif, il serait perturbé. Parce qu'en fait, il a toujours des images, des rêves un peu sanglants, des choses animales qu'il ne comprend pas. En fait, voilà, c'est ce côté, voilà. Oui, effectivement. On sent que chaque morceau, c'est une histoire. C'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Mais c'est dingue, sur Internet, en fait, même les légendes, il y a des gens qui ont fait des études sérieuses sur les vampires. C'était terrible, j'ai fait un coup sur la magie blanche, magie noire. Il y a des recettes complètes. C'est terrible, hein. Et les gens, c'est quasiment des scientifiques qui font des études, quoi. Oui, complètement. Du coup, c'est marrant d'avoir cet aspect-là. Je reviens, tu as dit que tu jouais un nouveau morceau ce soir. Est-ce que ça présage de nouveaux morceaux ? Est-ce que ça présage d'un futur projet de nouvel album ? Oui, on est déjà sur le deuxième album. Là, on en a deux finis, en fait. Donc, on va les jouer ce soir. C'était l'occasion de faire un petit découvert pour la Haute Fesse. En plus, c'est important aussi pour nous de participer. Et non, on a à peu près huit titres qui sont à élaborer et à enregistrer. Je pense que, milieu d'année prochaine, le deuxième album va sortir. Oui. Puis, j'ai dit, ben, ça a des bons morceaux là. Puis, il m'a dit, ben, non, c'est pour la Haute Fesse. Alors, on a dit, ah oui, c'est important pour nous. Et voilà, il y a des choses qui sont importantes à faire. Et donc, on a baissé nos exigences au minimum, quoi. Et pour vraiment participer. Et franchement, l'équipe qui s'occupe de la Haute Fesse, c'est des gars terribles. Ils sont incroyables. Ils ont dépensé des heures et des heures. Tout est prévu de... Même, comment dire, les groupes, en fait, il n'y a pas un groupe moindre que les autres. Je veux dire, il y a des groupes plus connus. C'est normal, c'est normal. Mais le niveau des groupes, il est exceptionnel. Moi, j'ai fait des festivals. Bon, il y a des découvertes, tout ça. Mais là, franchement, tout est bien, quoi. Oui, puis il y a un vrai gros panel, voilà, du métal au sens large du terme. Il y a du métal symphonique, il y a du hard rock avec Black Crane. Je ne sais pas mal ce que je dis, mais du hard rock un peu mélodique, en fait. Il y a du métal symphonique avec saon. Il y a du plus de métal. Nous, on est heavy metal. Le groupe avant nous, c'est pareil, c'est un peu métal, mais un peu progressif. Il y a différents styles, en fait. Donc, ça ne va pas être une longue journée de métal. Pour les gens qui n'ont pas le métal, avec la double grosse caisse tout le long, puis voilà. Donc, il y a différentes ambiances, et ça fait terrible. Oui, je pense que ça, il a déjà eu un homme particulier pour une première édition. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin, en attendant de découvrir en live tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, j'espère que vous êtes nombreux à venir pour l'Houtfest, parce que franchement, il le mérite. Le sujet le mérite aussi, en fait, l'houtisme, c'est un sujet quand même grave, en fait. Ils ont besoin beaucoup d'argent. Et j'espère qu'avec tout ce qu'ils ont fait, ça va devenir un festival énorme, annuel. Voilà. On n'en doute pas. Merci beaucoup pour ce temps accordé. Et puis, à bientôt sur BGP Music Live. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada